Hey ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage très bleu que je fais avec la palette On Cloud Blue de chez Coolerpop. J'espère que ce maquillage vous plaît et que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec le tuto ! Donc voici la palette de plus près et pour commencer je prends la teinte Playin et je l'applique sur toute la paupière fixe. Le bleu c'est une couleur assez difficile à travailler. Alors juste en dessous je vous conseille de mettre une base à paupières qui soit blanche et si vous débutez de la poudrer complètement. Donc soit avec une poudre de teint ou alors vous pouvez tout simplement prendre un fard à paupières blanc ou couleur chair ça vaut de voir. Mais encore une fois le blanc en dessous de ce genre de couleur, le bleu, le vert le violet c'est vraiment le mieux. Donc je fais bien attention d'estomper tout le contour du maquillage sur l'arcade sourcilière donc tout simplement avec le même pinceau mais sans rajouter de matière. Et je passe à ma teinte d'intensité donc ce sera le bleu le plus foncé de la palette et je l'applique avec un pinceau assez fluffy pour que la matière soit assez diffuse et pas trop intense. Ce serait bête de gâcher 10 minutes juste pour dégrader. J'étire donc ce bleu un petit peu jusqu'au coin interne mais surtout sur la paupière fixe mais c'est pas grave si on en met un petit peu sur la paupière mobile car de toute façon on mettra un autre fard par dessus juste après. Je fais en sorte que ce soit uniforme. J'enlève ensuite les chutes d'ailleurs avant de travailler le bleu, le vert ou le violet. Pensez vraiment à bien poudrer votre dessous d'œil ou même faire votre teint après les yeux. Sinon ça peut vraiment faire des tâches et sur les cernes c'est encore pire. Est-ce que ça semble vécu ? Absolument ! Et le dernier fard que j'utilise c'est celui du milieu. C'est clairement des paillettes préfées préfées pressées c'est magnifique et c'est le genre de texture qui est vraiment plus facile à appliquer avec un mambo mousse ou les doigts. Donc je le mets sur la partie interne de la paupière mobile et un petit peu au ras de cils inférieur. J'estompe un petit peu l'extrémité avec le pinceau du fard précédent et je passe à mon eyeliner avec le Duraline de chez Inglot et l'eyeliner en peau de chez Maybelline. Donc je fais un premier trait donc je l'étire et je vais jusqu'au coin interne. Et je fais un deuxième trait sur la partie externe du ras-tiel inférieur. Je rajoute les 3D Foaming de chez Ardell. Oui oui c'est ceux qui sont chiant à poser et super lourds mais bon ils sont trop beaux. En muqueuse inférieure j'applique le crayon Charmer de chez Cooler Pop. Et pour l'highlighter j'en mets un de chez Hawa Studio en teinte Moonbeam. Et pareil c'est clairement que des paillettes mais je crois que vous avez compris j'adore ça. Donc j'en mets sur l'arc 14 cilière, sur le haut des joues et un coin interne. Et donc voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire si ce genre de make-up vous plaît je sais c'est un petit peu spécial ça plaît pas à tout le monde mais j'ai voulu tester. Au final perso j'adore le rendu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait à me taguer sous vos publications Instagram si vous reproduisez mes make-up. Je serai super contente d'aller vous liker et commenter. Et puis on se retrouve mercredi comme toujours à 18h. D'ici là portez vous bien !